Générique ... Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Angléco. Nous vous offrons plusieurs chroniques qui vous renseignent davantage sur l'actualité économique dans le monde et au Bénin. Dans un instant, dans la chronique « À l'heure des réformes », je vous parlerai des réformes engagées depuis 2016 par le gouvernement du président Patrice Talon dans le foncier au Bénin. C'est un véritable problème pour les Béninois. Acheter sa parcelle et y construire un logement sans être effrayé relève parfois du parcours du combattant. Face à cela, le gouvernement du président Patrice Talon a entrepris une vague de réformes, de modernisations. Je vous en parlerai dans un instant. Mais avant, je vous propose en ouverture le billet économie. Regardez. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous du billet économique dans L'Angléco. D'abord, cette bonne et historique nouvelle pour le Bénin. Le conseil d'administration du FMI a approuvé en faveur du Bénin un accord historique pour la mise en place d'un nouveau programme économique et financier innovant de 42 mois. Ce programme, de par sa nature, est une première de l'histoire du FMI. Il a été conçu exclusivement aux pays disposant de capacités institutionnelles suffisantes pour mettre en œuvre des programmes dont les montants dépassent la limite normale d'accès à un instrument combinant la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit. Toujours au Bénin, le micro-crédit à la FIA amorce sa phase 2 avec de nouvelles exigences et un financement plus important. L'enveloppe financière de cette initiative a été revue à la hausse au regard du succès enregistré pour la première phase. Cette deuxième phase va consister, outre le maintien des crédits actuellement consentis, à mettre en place une nouvelle formule pour la prise en compte des demandes de la tranche de 50 000 à 100 000 francs CFA et à financer des porteurs de projets parmi les artisans cibles du projet ARCHE. Hors de nos frontières, l'Organisation mondiale pour la transparence de l'aide et du développement, Publish What You Found, a désigné la Banque africaine de développement comme l'organisation la plus transparente au monde. Avec le score maximal de 98,5, le portefeuille souverain de la banque se classe aujourd'hui au premier rang des 50 institutions mondiales de développement recensées dans l'indice 2022 de transparence de l'aide publiée par Publish What You Found. Et pendant ce temps, le FMI réduit ses prévisions de croissance économique pour les États-Unis en 2022 et en 2023, et ceci pour la deuxième fois en moins d'un mois, avertissant qu'une poussée généralisée de l'inflation présente des risques systémiques pour ce pays et l'économie mondiale. Le FMI s'attend désormais à une augmentation de 2,3% du PIB de la première puissance économique mondiale en 2022. Le fonds a également réduit ses prévisions de croissance du PIB réel américain en 2023, les ramenant à 1% contre un taux de 1,7%. Et pour finir ce biais économique, retenez que, selon les projections du département des affaires économiques et sociales de l'ONU, l'Afrique subsaharienne devrait contribuer pour plus de la moitié à l'augmentation de la population mondiale d'ici 2050. Entre 2022 et 2050, la population de l'Afrique subsaharienne devrait presque doubler. Elle passera en effet de 1,15 milliard de personnes en 2022 à 1,40 milliard en 2030, puis à 2,9 milliards en 2050. Dans le même temps, la population mondiale devrait passer de 7,94 milliards de personnes actuellement à 8,51 milliards en 2030 et à 9,68 milliards en 2050. Ce sera tout pour ce biais économique. Merci de m'avoir suivi. L'angle éco se poursuit. Que nous réservent les prix des produits de grande consommation sur le marché béninois, surtout en ce temps d'inflation. Face en effet à la cherté de la vie, le gouvernement a pris des mesures pour soulager les populations, notamment sur le marché. Je vous propose de découvrir ici les prix de quelques produits sur nos marchés. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité. Je vous amène à nouveau faire un tour dans nos marchés. Dans nos marchés, les prix des produits de grande consommation ont connu des variations dans certaines villes principales de notre pays. Les prix du maïs séché en grain sont en baisse dans les marchés des villes de Cotonou, 272 francs CFA le kilogramme, Porto Novo, 269 francs, Boicon, 249 francs CFA et Locosa, 318 francs CFA. Par contre, les prix sont demeurés stables dans les villes de Paracour, 252 francs CFA et Natitengou à 217 francs. Les variations des prix à la baisse sont dues à un début de récolte de la denrée. Quant aux prix de la tomate fraîche, ils sont en repli dans tous les marchés de toutes les villes visitées. À Cotonou, Porto Novo et Paracour, les prix sont respectivement fixés à 526 francs CFA, 501 francs CFA et 569 francs CFA. Par contre, à Natitengou, la tomate fraîche est vendue à 681 francs CFA, contre 369 francs CFA et 431 francs CFA, respectivement à Boicon et à Locosa. Les prix de l'oignon frais rond se présentent comme suit dans les villes parcourues. À Cotonou, 426 francs CFA, Porto Novo, 487 francs CFA, Paracour, 365 francs CFA, Natitengou, 424 francs CFA, Boicon, 353 francs CFA et Locosa, 342 francs CFA. Par ailleurs, les prix du kilogramme de la farine de blé se présentent comme suit. À Cotonou, 708 francs CFA, Porto Novo, 700 francs CFA, Paracour, 399 francs CFA, Natitengou et Boicon, 448 et 404 francs CFA. Et à Locosa, le kilogramme de cette denrée est vendu à 377 francs CFA. Les prix du kilogramme du haricot blanc ont également changé. À Cotonou, c'est vendu à 793 francs CFA, à Porto Novo, à 671 francs CFA, à Natitengou, vendu à 674 francs CFA, à Boicon, légère baisse constatée, 583 francs CFA. Et à Paracour et Locosa, le produit est cédé à 806 francs CFA. Venons-en à l'huile végétale. Le prix de cette denrée a connu un plafonnement, vous le savez bien, déterminé par le gouvernement, fixé à 1300 francs CFA. Quant au gaz bouteille de 6 kg, le prix fixé par le gouvernement est de 4770 francs CFA sur toute l'étendue du territoire national. Pour le gaz domestique, bouteille de 12,5 kg, le prix est fixé à 9 938 francs CFA. Ainsi se présentent donc les prix de quelques denrées identifiés dans les marchés parcourus. Il est à noter que la variation des prix observés sur les autres produits est due aux spéculations. Merci de votre attention. À bientôt. Je vous l'annonçais à l'entame de cette émission. Aujourd'hui, je vous propose de structurer le monde financier et domanial. En effet, depuis plusieurs années, le constat révèle qu'il est difficile de s'acheter, en toute quiétude, une parcelle au Bénin sans avoir le souci le lendemain de perdre son investissement du fait d'éventuels problèmes. Face à cette situation, le gouvernement, très tôt en 2016, s'est donné comme priorité de moderniser le secteur afin de faciliter les procédures aux populations. Alors question, qu'est-ce qui a été véritablement fait ? J'en parle dans cet entretien avec le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF, M. Jules Victorien-Couglénon, et l'invité de la chronique « À l'heure des réformes ». Bonsoir, M. le directeur général. Bonsoir, M. le journaliste. Merci d'accepter notre invitation, M. Jules Victorien-Couglénon. Dites-nous, quels sont les principaux objectifs de l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier ? L'Agence nationale du domaine et du foncier est un établissement public, revêtu du caractère scientifique et technique, et cette agence n'aurait effectivement pas été opérationnelle sans la volonté du gouvernement. Sa mission, c'est de mettre en œuvre les politiques, les stratégies et les programmes de l'État en matière foncière et domaniale. Et à cet effet, l'article 416 du Code foncier domanial qui a créé l'Agence l'a revertu de l'objectif de coordonner toutes les interventions qui sont faites par diverses parties prenantes à la gestion foncière domaniale sur l'ensemble du territoire national et de sécuriser le foncier en République du Bénin. Pourquoi le législateur a prévu un principal outil, je vais dire, de gestion domaniale et foncière au plan national ? Tout simplement parce que les diverses expériences faites en République du Bénin, avant la réforme, ont montré la nécessité d'avoir un cadre unifié de gestion foncière et domaniale et surtout de coordination, comme je l'avais dit tantôt, parce que les diverses instances ou divers organes qui intervenaient dans la gestion foncier et domaniale avant la réforme le faisaient de manière épaisse et fragmentaire. Et ces diverses instances intervenaient de manière disjointe, sans une grande coordination et selon des approches différentes et divergentes. Toutes choses qui étaient constitutives de l'insécurité foncière. Donc le diagnostic ayant révélé que ces instances ne participaient pas de manière cohérente à la gestion foncière et domaniale, il y a eu une recommandation allant bien entendu dans le sens de mettre en place un principal organe, dispositif de gestion foncière et domaniale qui doit pouvoir permettre d'assurer la cohérence de la mise en œuvre, de la politique de l'État, des stratégies de l'État et d'organisation des programmes de l'État en matière foncière et domaniale. Dites-nous, monsieur le directeur général, depuis son opérationnalisation, qu'est-ce qui a été fait de façon concrète pour la modernisation de l'administration foncière et domaniale en République du Bénin ? Vous me donnez l'occasion, bien entendu, de rappeler à la souvenance de nos compatriotes toutes les difficultés qui étaient éprouvées avant 2016, non seulement pour le dépôt des dossiers, mais pour l'obtention des titres de propriété ou de formalisation des actes fonciers. Et à cet effet, il a été élaboré un projet dénommé « Modernité sécurisation foncière ». Et à ce titre, beaucoup d'investissements ont été faits par le gouvernement pour effectivement pouvoir doter notre pays des outils performants de gestion foncière et domaniale. Premier point de réforme, c'est d'abord de quitter la gestion manuelle et acaïque. Et à cet effet, il a été procédé à la numérisation des archives foncières. Aujourd'hui, toutes les archives foncières ont été numérisées. Tous les livres fonciers également l'ont été. Ce qui permet de faire au travers d'un simple clic des recherches. Et vous aurez compris l'impact. C'est que lorsque un hôtel dépose un dossier, eh bien c'est plus aisé de savoir si le dossier existe physiquement et également de commencer déjà les procédures par voie électronique avant toute autre, disons, action à mener dans le cadre de la formalisation. Ça, c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point, c'est l'informatisation de toute la procédure de délivrance des titres fonciers et surtout de formalisation foncière. Et à ce titre, lorsque un requérant vient au service de l'agence de délivrance foncière, son dossier est enrôlé numériquement. Donc, il y a un scan-in qui est fait et le dossier suit un parcours. Donc, à différentes étapes, lorsqu'il y a un problème, c'est signalé. Lorsque ça n'a pas de problème, eh bien ça continue. Il y a des bulles qui permettent de tracer, de pister chaque dossier et de savoir à quelle étape de procédure les dossiers se trouvent. Il en est de même. En ce qui concerne la mise en place d'une base de données informatisées qui permet de faire rentrer, disons, dans un dispositif technique homogène, unifier les informations. Que ce soit celles relatives aux opérations de lotissement ou de recasement, ce qu'on appelle techniquement les opérations de remembrement urbain, eh bien, cette base de données recueille ou accueille toutes ces informations. Il en est aussi, en ce qui concerne les informations du RFU, toutes ces informations... Le RFU, c'est quoi ? Le régime foncier urbain. D'accord. Toutes ces informations ont été passées à la trame de la qualité et ont été versées dans cette base de données. Je vous précise qu'effectivement, les informations liées à la numérisation des titres de propriété, dont j'ai parlé tout à l'heure, toutes ces informations ont été versées dans cette même base de données foncières. Le cours de toutes ces réformes, c'est la mise en place du cadastre national. Donc, cette base de données permet, bien entendu, de pouvoir rattacher des informations littérales à des informations cartographiques et de pouvoir savoir, bien entendu, telle parcelle appartient à telle ou telle personne et quelles sont les informations techniques administratives qu'un requérant puisse avoir au niveau de cette base de données. Ce qui constitue une grande avancée significative, c'est la mise en place d'un dispositif de contrôle des plans levés qui sont établis dans le cadre des opérations de délivrant de titres fonciers ou de morcellement. Et ceci par une direction technique qui a été dotée de moyens subséquents afin de permettre à ce que tous les levés qui sont établis puissent être rattachés et géoréférencés. Je souligne au passage que, dans le cadre de ce projet, eh bien, tous les fonds cartographiques du Bénin, ne serait-ce que toutes les 77 communes, le centre du Bénin de 77 communes, tous ces fonds cartographiques ont été, bien entendu, actualisés. Et nous disposons d'une base foncière et cartographique moderne puisque nous avions pu bénéficier d'un appui subséquent au suivant du territoire national, à la cartographie aérienne et à l'établissement des orthophotoplans à partir de cette cartographie. Toutes choses qui nous ont permis, aujourd'hui, de pouvoir élaborer les cadastres de différentes communes du Bénin. Monsieur le directeur général, récemment, l'exécutif a décidé de créer une cour spéciale chargée des affaires foncières et domaniales. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous ? Une cour spéciale chargée des affaires foncières et domaniales, vous l'aurez compris, vient à point nommé pour répondre à un besoin, à un besoin de sécurité foncière, à un besoin d'administration de la justice dans la célérité, pour que les justiciens qui sont confrontés à des litiges fonciers et domaniaux puissent effectivement espérer, dans les délais les plus raisonnables, une décision qui puisse les fisser. Vous savez qu'au niveau de nos juridictions, les statistiques révèlent que plus de 80% des affaires sont bien entendu liées à des litiges fonciers. Ça, c'est des statistiques d'avant les réformes au niveau des étudiants, ce qui avait été fait. Et pour ce faire, cela mobilise l'énergie des magistrats et tous les magistrats sont concentrés sur les affaires foncières et domaniales. En dépit de bonne volonté, les populations rechignent toujours et ont toujours du mal, bien entendu, à se voir administrer la justice dans les célérités espérées. Donc, de ce point de vue, cette cour est une cour de spécialité, de spécialisation, et qui entre également par ailleurs dans la dynamique de spécialisation des magistrats. Vous comprenez qu'à cet effet, tous les dossiers qui, disons, traînent ou qui sont répartis sur l'ensemble du territoire ou de certains territoires, puisque pour l'instant, c'est une commune précise qui a été visée et qui, d'ailleurs, constitue les communes où les litiges fonciers sont les gens. Eh bien, cela pourra permettre, bien entendu, à ce qu'on ait, une prise en main efficiente des litiges fonciers et que des décisions soient rendues dirigeable, au profit des populations. M. Détajra, nous sommes à quelques minutes de la fin de cet entretien. Comment le citoyen peut obtenir les services de l'ANDF sans se déplacer ? Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées dans le cadre de l'informatisation, du process, et surtout tendant vers la dématérialisation. Nous sommes à une étape actuellement puisque nous avons, sous l'impulsion du ministre d'État, Romuald Wadaï, mis en place le e-notaire. Le e-notaire, c'est en réalité une plateforme qui permet à un notaire d'accéder à la base de données de l'Agence nationale du domaine du foncier de son office et d'y accomplir les formalités, notamment même de faire des requêtes, de faire même des impressions. Par exemple, en ce qui concerne la délivrance de l'état descriptif, le notaire n'a plus besoin de venir physiquement à l'Agence nationale du domaine du foncier déjà à partir d'une plateforme et de son ordinateur, eh bien, il peut directement accéder à cette base de données et imprimer même l'état descriptif, avoir des informations à temps réel. C'est une perspective heureuse qui pointe à l'horizon pour la population parce que de e-notaire nous allons passer à e-formalité et ce qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place de l'ifoncier actuellement pour que n'importe quel citoyen, n'importe quel requérant puisse accéder à une plateforme de l'Agence nationale de l'administration du domaine du foncier, faire des requêtes et même y accomplir des formalités. M. le directeur général, nous sommes au thème de cet entretien. Je veux vous demander de conclure. Merci beaucoup. Je voudrais simplement dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 2016 à ce jour au niveau de la gestion foncière et domaniale et c'est cela qui fait que lorsque nous avons la chance d'accueillir des partenaires ou des Béninois qui viennent visiter l'Agence, tout le monde se surprend de savoir qu'on a de ces genres de dispositifs bien entendu qui sont fonctionnels et qui font l'objet de maintenance également. La prochaine étape, comme vous en dites, c'est d'aller vers la dématérialisation complète du titre de propriété. A ce qui fait, le gouvernement s'y penche pour revoir les modalités opérationnelles, la faisabilité afin que tout soit complètement à la portée de nos compatriotes, de toute personne désireuse, bien entendu, de sécuriser son bien ou sa propriété. Je voudrais donc espérer que l'Agence de l'Agence de l'Agence et du foncier puisse bénéficier encore davantage de l'attention des populations qui essaient de nous accompagner. Merci, M. le directeur général. Jules Victorin-Coublenou, je le rappelle, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Vous étiez donc dans l'angle éco ce jour pour évoquer la modernisation de l'administration foncière et domaniale en République du Bénin. Merci. Merci beaucoup, M. le directeur général. Mesdames et messieurs, vous en savez un peu plus désormais sur la modernisation de l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier. Beaucoup de réformes ont été opérées par le gouvernement du président Patrice Talon dans ce secteur qui constitue une priorité pour l'exécutif. Merci donc de votre attention. La prochaine escale donc dans l'angle éco, rendez-vous sur le marché boursier. Vous pouvez avoir un portefeuille mist aussi bien des actions que des obligations ou avoir uniquement des actions et vous êtes dans le profil croissance ou performance où vous vous dites qu'écoutez, moi, je n'ai pas peur du risque parce que qui n'est risque rien à rien donc je viens, j'achète mes actions et quand ça baisse, je ne crains rien parce que je sais que de toute façon d'un moment à l'autre, le coût va remonter et donc je me fais soit des... je me fais des plus-values ou alors j'attends à la fin de l'exercice de la société dans laquelle j'ai acquis des actions pour avoir des dividendes. donc cela m'amène à expliquer que quand vous optez pour les actions vous avez deux types de gains. Vous allez en termes de spéculation c'est-à-dire j'ai acheté les actions aujourd'hui peut-être à 5 000 francs l'action dès que ça prend de la valeur ça vient à 5 500 francs ça veut dire que j'ai déjà eu du 10% je dis ok moi j'ai eu du 10% c'est bon pour moi je l'ai fait céder et donc j'encaisse ce que j'appelle la plus-value ou en termes ordinaires les bénéfices. Si vous avez pris par exemple 100 actions à 5 000 francs et que ça passe soit à 6 000 francs donc vous avez 1 000 francs en plus mais c'est en termes de titres parce que c'est le coût de l'action qui a augmenté et quand vous cédez ça vous avez votre liquidité que vous pouvez venir chercher Vous vous dites que moi je viens acheter des actions à chaque fois que j'ai des entrées de sous je viens acheter 5 je viens acheter 10 je viens acheter 20 pour me constituer un patrimoine et vous avez quoi à la fin puisque vous achetez des actions dans différentes sociétés chaque année après la fin du premier trimestre les sociétés commencent par partager les dividendes en tenant compte de la quantité d'actions détenues vous avez vos dividendes au prorata C'est une expression que nous utilisons largement dans nos divers échanges peut-être sans savoir véritablement son sens et sa portée avec un économiste découvrons ensemble le mot de l'écho du jour Le pouvoir d'achat c'est un indicateur économique qui permet de mesurer la quantité de biens et services que l'on peut acheter à partir d'une quantité de monnaie ou d'un revenu dont l'on dispose en ce sens que le pouvoir d'achat est fortement influencé par le niveau général des prix et donc lorsque dans une économie le niveau des prix augmente alors que le revenu nominal n'a pas connu une augmentation on assiste à une baisse du pouvoir d'achat au niveau des consommateurs inversement lorsque les prix baissent alors que le niveau des revenus a connu un accroissement en ce moment on dit qu'on a une amélioration du pouvoir d'achat et en général ce qui se passe c'est que dans une économie il est souhaitable que l'on pratique ce qu'on appelle une indexation du niveau des revenus sur le niveau des prix ce qui amène donc à pouvoir observer une stabilité du pouvoir d'achat dans l'économie et c'est sur cette note de culture générale que s'achève ce rendez-vous de l'économie sur l'ORTB merci de nous avoir suivis dans l'anglais je vous retrouve très bientôt de l'économie de l'économie de l'économie